C'est un travail qui a été fait en deux mois et demi par trois étudiantes. Son intérêt c'est qu'elles sont allées regarder l'arbre des débats sur cette question-là et donc en les échelonnant sur la base des étapes de la relation amoureuse, rencontre, découverte, drape, déclaration, couple, rupture et post-rupture. Et donc ce travail-là était en fait tout à fait intéressant. A chaque fois elles sont allées trouver, par exemple sur l'efficacité du numérique en matière de rencontre, elles sont allées chercher tout un ensemble de références sur lesquelles elles ont étalonné les papiers, ou les témoignages, ou les travaux de recherche convaincus, sceptiques ou opposants à cette histoire-là, qualifier les dérives, l'arnaque et le chantage, le sexisme dans ces étapes-là. Et donc ça pour chacune les dérives, la spécialisation et le business qui va avec. Donc c'est un centre de ressources absolument incroyable. Sur la drague ou sur la déclaration, elles sont allées regarder de cette façon-là, aussi bien des points de vue émanant des internautes, des institutions, des entreprises, sur comment est-ce qu'on fait pour, par exemple dans le couple, la relation à distance, le flicage, la communication, le cyber-cheating dont parlait Karen il y a un instant, sur la rupture de la même façon. Et en essayant de qualifier les positions des différents acteurs, donc la façon dont les adolescents ou les adultes se positionnaient par rapport à ces dimensions-là, la chronologie de ces aventures, donc par exemple ce qui se passait au début des années 90, quand Internet devenait accessible au grand public, et puis l'apparition de Mythique, l'apparition de Facebook, l'apparition d'Adopt-un-Mek, l'apparition des premiers mariages sur Skype, etc. Et donc voilà, je voulais juste vous partager ce travail, et avec des ressources qui sont par exemple tout un ensemble d'articles sur les différentes dimensions, dont les titres « Le cœur net, célibat et amour », « Sur Internet, l'amour est à la carte », « Un quart des jeunes ronds par texto ou par mail », « La nuit après une rencontre », « Les usages d'Internet par les collégiens », « Les réseaux amoureux sur Internet », « Peut-on trouver l'amour sur Internet ? », « Il offre petit marketing de la rencontre », « Les trois types de films sur les sites de rencontre », « Les seniors aussi se mêlent aux sites de rencontre », ça montrait en tout cas la profusion de travaux, et ça voulait faire écho à ce que disait Philippe sur la préparation de ce forum et la centaine d'articles recensés avec ce joli petit travail, qui les a amenés par ailleurs, donc j'en finis là et je te passe, les GA ça va, le travail qu'elles ont dû faire, c'est aussi un travail d'aller enquêter sur les endroits limites, donc elles se sont rendues compte de l'hyperspécialisation de tout un ensemble de sites, par exemple du côté des disparités raciales, des rencontres entre l'aucasien, c'est-à-dire qu'ils veulent juste éviter de rencontrer des non-européens, etc., des fantaisies sexuelles en tout genre, etc., parce qu'elles étaient assez étonnées, et j'ai essayé de voir s'il y avait des courants politiques qui étaient très opposés aux rencontres en ligne de telle ou telle façon, en allant fouiner ces recherches un peu de l'eau dans des sites d'extrême droite, les plus hardes, etc. Puis ensuite, elles ont essayé de savoir si l'Église avait une position par rapport à l'amour et Internet, et elles ont fait venir à l'école, j'en sais, il y a l'ici, un évêque, qui en fait n'était absolument pas braqué sur ces histoires-là, mais très demandeur, il dit, j'ai besoin de comprendre dans nos missions comment ça se passe. Donc voilà, on a l'impression que c'est un paysage, en tout cas, plus composite qu'il n'y paraît, avec tout un ensemble de questions et controverses, qu'on essaie de continuer. Merci. Merci.